A coup aurait ressemblé Zoro de One Piece s'il avait été dessiné par Vincent Van Gogh. Récemment, on s'est donné le défi de dessiner Zoro avec différents styles de peintre. Donc là, on va pouvoir faire le style de Vincent Van Gogh. Allez, c'est parti, let's go ! Alors frérot, pour commencer, on va essayer de faire des espèces de petites hachures avec ce crayon de couleurs. Voilà, donc pour l'instant, c'est hyper simple. Même un enfant maternel pourrait faire cette partie. Bon, par contre, là, on arrive à la partie hyper compliquée. Parce que là, on va commencer à faire des ombres, mais d'une manière assez bizarre. En mode, tu vas devoir utiliser toutes tes couleurs. Comme là, par exemple, je suis en train de prendre une couleur rouge pour essayer de faire les ombres en dessous de la tête. Et pour essayer de corser l'ombre, je vais prendre cette fois-ci une couleur marron. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote avec Vincent Van Gogh. Est-ce que vous saviez qu'il lui manquait plus qu'une oreille ? Et on sait toujours pas pourquoi. Y'a même encore des scientifiques aujourd'hui qui essaient de trouver pourquoi il avait perdu une oreille. Après, y'a plusieurs théories. Comme par exemple la théorie qui disait qu'il était tellement fou qu'il se l'était carrément coupé lui-même. Sinon, à part ça, à toutes les personnes qui sont en train de regarder la vidéo actuellement, commentez votre couleur préférée pour que je puisse voir les vrais qui restent jusqu'à la fin. Et sur ce, voici le résultat de Zoro avec le style de Vincent Van Gogh. Si tu aimes frérot, faut t'abonner et faut liker. Merci à toi.